Ok, mêlée sur pause de mêlée On va partager le... On va voir quelqu'un qui va aller sur moi Oups, je t'ai été invité Non, invite-moi pas là Hein, c'est ça, on est invité une gang Non, invite pas Matt Ah, il est invité J'ai déjà en tirer, qu'est-ce que c'est en plus? On va devant l'antenne Efface les... Efface les... Arrête le... Arrête puis supprime Hey, salut! On va attendre, il y a 7 personnes, 8 personnes en ligne Partagez ça au maximum On va vous faire une petite démonstration d'enquête de 30 secondes 15 personnes Je veux 30, 40 personnes Je vous demande de partager cette vidéo-là sur le mur de toutes les antifas Bachucam Montréal Antifasciste Rise Up On est... j'étais avec Steph Laff Salut gang! On est au camping où va avoir lieu le party de l'unité citoyenne d'enquête anticorruption Premièrement Premièrement, je veux aviser les antifas que la facture est faite ici au nom de l'unité citoyenne d'enquête anticorruption C'est un party organisé par des membres de Storm Alliance Mais c'est un party de l'unité citoyenne d'enquête anticorruption Donc, il y a des petits clowns d'antifas surtout du groupe Rise Up qui se sont fait pogner sans le savoir parce que présentement je veux aviser puis je vais vous le faire écouter il y a un petit comique de Rise Up qu'on va entendre bien sa voix il va être retracé dans les heures qui vont suivre ou peut-être d'ici 48 heures on va voir comment est-ce qu'on a de temps à se mettre là-dessus et comment de temps que la Sûreté du Québec va prendre pour retracer la personne mais on a bien sa voix parce qu'ici au camping où on est présentement ils ont le même système d'enregistrement que j'ai sur mon téléphone tous les appels sont enregistrés autant quand quelqu'un appelle qu'eux appellent et on a obtenu officiellement l'enregistrement d'un petit clown de Rise Up que je vais vous faire entendre dans quelques instants puis c'est pour dire qu'il n'y a rien de cancelé Flying Joe a fait un pause comme quoi qu'il annulait l'événement mais nous autres on a un autre chansonnier qui va venir et c'est quelqu'un qui ne reculera pas et deuxièmement deuxième, troisième on a bien des choses à faire on a des print screens des messages envoyés par courriel de certaines personnes antifa qu'on a les adresses courriel on a une voix qui est facilement identifiable une petite voix efféminée d'un gars qui a l'air d'une guidoune au téléphone mais ça va être facile à retracer parce qu'il n'a pas masqué sa voix donc chaque personne qui va écrire au camping ou ce qu'on se trouve qui vont vouloir menacer le camping bien le camping ont déjà un avocat sur le dossier et la Sûreté du Québec est au courant et ils vont obtenir toutes les preuves demain donc ceux qui décident d'écrire en privé ou d'écrire sur la page de l'organisme bien attendez-vous à travailler les prochaines années pour le camping en question parce qu'il va y avoir des poursuites civiles et je vous le dis je vais y participer bénévolement ok bénévolement vous voulez luire à l'unité citoyenne d'enquête anticorruption les petits antifots de merde ben là présentement je vais vous montrer la preuve je vais vous faire entendre la preuve de la voix du p'tit coune passe ça mon Steph on passe ça écoutez bien le conserver est dans votre boîte vocale pour entendre vos messages conserver message reçu hier à 15h19 oui bonjour je m'appelle l'organisation RIDE dans le fond nous avons appris que j'ai voulu poser la salle pour obtenir une minute sur votre camping donc il pourrait se donc c'est ça il y a un événement d'extrême droite sur votre camping ça serait bien d'annuler cet événement donc merci beaucoup et bonne journée ok on a une petite fifi au téléphone qui fait une menace à un groupe d'extrême droite l'unité citoyenne d'enquête anticorruption aide des personnes de toute nationalité de toute croyance et de toute provenance ça fait que l'imbécile qui a fait ce message là c'est juste question de temps avant qu'on se revoie devant un tribunal ça fait que le prochain qui appelle ici au camping le prochain qui fait une menace publique parce que tantôt on était avec les propriétaires ici à jaser et pendant qu'on jasait on voyait ce qui se passait sur la page Facebook du camping et les petits morons ben ce qu'ils ne savent pas les adresses IP sont faciles à retracer ça fait que là-dessus les petits antifas de merde surtout celui qui dirige Bachucam et cette page-là pas de gagnon ben t'es un moron et ta petite gang vous êtes une gang d'imbéciles et ça me fait plaisir de vous le dire et si vous avez de quoi faire venez donc me voir dans mes heures de bureau ça va me faire plaisir de jaser avec vous autres pis dans un petit chemin de campagne ben y'a pas de trouble avec ça ça fait que lâchez les honnêtes citoyens qui travaillent pour gagner pis se bâtir un camping tranquille pis lâchez tranquille les personnes qui décident de se lever de bout contre la corruption pis qui décident d'aider les familles ça fait qu'au lieu de vous fourrer le doigt dans le nez le crayon dans le cul pis faire à semblant d'étudier allez donc allez donc étudier comme du monde les antifas parce que l'unité citoyenne d'enquête anticorruption n'est pas d'extrême droite pis n'est pas d'extrême gauche elle n'est pas rien pas en tout on est un organisme citoyenne d'enquête contre la corruption ça fait que les petits merdeux qui viennent s'en prendre au camping ou au groupe de musique je vous mets au défi de venez m'affronter tout seul un à un ou au pire soyez assez intelligents soyez assez intelligents les antifas faites donc une levée de fond pour l'organisme que je dirige organisez-en donc une avez-vous l'intelligence pour partir une levée de fond pour nous aider à vaincre la corruption du bourreau du Québec êtes-vous assez futé pour le faire ah si vous l'organisez j'amènerai pas ma casquette de Storm Alliance je vais être en tant qu'individu parce que je le suis toujours en tant qu'individu pas parce que je suis membre d'un groupe si je suis membre d'un groupe c'est parce que je veux où est-ce que l'intelligence elle est je veux où est-ce que les actions où est-ce que les babines suivent les bottines où est-ce que les bottines suivent les babines vice-versa ça fait que les petits antifas levez votre cul au lieu de dépendre de votre maman et de votre papa pour vous faire votre lunch bien organisez-en donc une levée de fond comme ceux de Storm Alliance ont le guts de faire il y a des gens des honnêtes citoyens qui sont dans aucun groupe qui ont déjà réservé pour venir ici pour venir encourager une cause parce qu'on aide peut-être de vos cousins puis de vos cousines qui prennent de la dope puis qui sont pas capables d'éduquer leurs enfants ça fait gang de petites couilles molles au lieu de venir faire les blabla des terrains de camping venez donc nous affronter nous autres une gang d'hommes autre que dans un terrain qui appartient à des citoyens qui se prennent en main puis qui ont fait de quoi de leur vie au lieu de prendre l'autobus tout bord, tout côté faites donc des hommes puis des femmes de vous autres assis puis trouvez-vous donc une job au lieu de faire semblant d'aller à l'école gang d'inébéciles Gabriel Lopez est-ce que Jeffrey est un antiphoge j'ai aucune idée je connais pas Jeffrey mais tout ce que je sais c'est qu'on a la voix d'un petit clown de Rise Up puis je le prends personnellement pour le retracer cette personne-là et s'il faut que j'aille dans le bureau de Rise Up accompagné d'une couple de personnes de la Sûreté du Québec on va y aller parce que moi je veux identifier la personne et ça je le prends personnel parce que qu'est-ce qu'ils font là ils s'attaquent pas à Storm Alliance ils s'attaquent pour qu'elle soit une enquête anti-corruption un combat que je mène depuis huit ans mais que ça fait deux ans et demi que j'ai parti l'organisme avec les fonds de ma mère qui est décédée un héritage que j'ai obtenu pour partir cet organisme-là puis qu'on a pas changé une calice de scène à des parents qui avaient besoin d'aide j'ai tellement aidé des gens comme ça que j'ai une poursuite contre le bureau contre moi en plus j'ai une tentative d'extorsion de 10 000$ pour avoir aidé une famille hey gang de petits antifas de merde prenez-vous donc en main et j'espère que il y a 47 personnes présentement partagez-les sur la page de Pat Goyon partagez-les sur la page des antifas sur la page de Jack Kissing et toute cette gang de morons-là j'aimerais ça voir un antifas organiser une levée de fonds pour l'unité citoyenne d'enquête anticorruption ou ben non ai le courage de venir me demander de l'aide dans le bureau m'a préféré un bon psychiatre sur ça bonne soirée on a des choses à faire puis les personnes qui nous suivent puis qui nous soutiennent ben je vous remercie énormément c'est grâce à vous s'il y a des familles qui ont été aidées puis présentement ben j'ai un mois et demi encore à débattre contre le barreau du Québec ça fait que là on peut plus prendre d'autres dossiers pour l'instant puis il y a le dossier à Thao qui est à régler ben oui Thao c'est un vietnamien je suis tellement raciste moi Mario Roy est-ce que je fais des dossiers de vietnamien qui se font tirer par la Sûreté du Québec ben oui t'sais hey je suis extrême droite en hostie hein gang de morons d'antifaux toute une gang de petits morts de mâle ça fait que je vais arrêter de passer ma frustration je suis en bonne compagnie de mon chum Steph qui est calme à comparer à moi mais euh bonne soirée à tout le monde puis euh samedi ben il y a le party puis il y a pas une hostie d'antifaux qui va venir faire de la marde ici puis le premier qui appelle ici il est sûr d'être retracé il est certain même s'il appelle d'une boîte téléphonique parce que celui-là c'est un message qu'on vient d'entendre là on l'a entendu hostie que ça vient d'une boîte téléphonique il est même pas capable de se payer un cellulaire hostie il faut qu'il appelle d'une boîte téléphonique mais ça va pas être caché pauvre petit moron ça fait que bonne soirée à tous puis moi je vais vous montrer qu'on est pas une équipe d'enquête d'amateurs que les petites filles-filles l'hostie là qui sont à l'école puis qui foxent leurs cours pour rappeler des terrains de camping là pas fort pas fort bonne soirée tout le monde on se voit samedi partagez-le en masse puis il n'y a pas peur de le mettre sur les pages gentil faut j'ai pas honte à faire avec ça puis si Xavier Camus a tenté de faire un hostie d'article sur moi qu'il le fasse qu'il le fasse parce que tout ce qu'il est capable de faire c'est sur internet bonne soirée